Coucou si tu viens d'arriver moi c'est Leslie de la petite vie de Leslie et sur ma chaîne on parle entre autres de véganisme et de zéro déchet donc si ça te plaît n'hésite pas à t'abonner donc si tu ne connais pas le vrac je vais t'expliquer ce que c'est ça consiste à aller acheter tous ces produits que ce soit alimentaire, que ce soit cosmétique, que ce soit au niveau des produits nettoyage etc donc on va les chercher au poids c'est à dire que ça évite des emballages, ça évite du gaspillage et donc on peut y aller avec ses propres contenants comme moi par exemple, je t'en parle très vite fait après ou sinon on peut se servir directement souvent avec des sacs biodégradables pour continuer sur la lancée du zéro déchet logique donc j'ai dit que j'allais te parler de mes sacs alors moi j'ai des petits sacs en tissu voilà je te les présente je te les mettrai en image aussi donc les sacs en tissu j'en ai fait de différentes tailles en fait alors il y en a que c'est moi qui ai fait avec une vidéo grâce à un tuto vidéo très simple qui est vraiment accessible à tout le monde donc je te mettrai le lien en barre d'infos de la chaîne Oumshina et sinon voilà je te parlais des sacs biodégradables donc ils se présentent souvent sous cette forme là voilà moi je les garde pour les réutiliser plusieurs fois enfin jusqu'à temps qu'ils soient usés parce qu'entre temps je me suis acheté mes petits sacs à vrac qui sont donc je disais vraiment simples à faire et qui sont légers donc qui ne pèsent pas sur la balance après et qui permettent de prendre le poids et la quantité de nourriture ou de cosmétiques etc. que l'on souhaite les avantages des achats en vrac il y en a vraiment enfin c'est vraiment trop cool comme concept parce que déjà ça évite de faire des déchets parce que forcément si tu ramènes tes contenants et que tu les réutilises ça évite d'acheter aussi des trucs sur emballés etc. donc ça limite les déchets donc c'est très cool pour la planète ensuite ça permet souvent de faire des économies puisque le produit n'est pas sur emballé et que souvent en grande surface on paye l'emballage et oui malheureusement et du coup ça permet d'éviter de payer cet emballage que finalement on va finir, enfin qui va finir à la poubelle ça permet aussi d'éviter le gaspillage notamment le gaspillage alimentaire parce que en fait si tu as besoin que d'une petite quantité tu vas aller chercher que cette petite quantité et ça va t'éviter d'avoir 36 000 produits qui s'entassent dans ta cuisine et que tu n'utiliseras pas et ça c'est un problème de beaucoup de gens en fait c'est ce qui cause beaucoup de gaspillage alimentaire c'est que les gens achètent toujours trop et ils achètent aussi ce qui est en promo souvent on voit une promo oh vite on achète la promo machin et puis au final ça finit dans les placards et ça finit à la poubelle donc c'est de l'argent gaspillé et c'est des déchets alimentaires et c'est aussi des déchets plastiques et cartons donc tout va finir à la poubelle et voilà c'est dommage et puis le dernier avantage pour ma part je trouve que c'est vraiment très rigolo parce que vous allez faire ces courses avec des petits sacs comme ça mais est-ce que c'est pas trop cool franchement et même si on y va avec des bocaux parce que oui il y a des magasins où on peut aller avec des bocaux c'est aussi pratique enfin genre c'est trop cool quoi de faire ces courses dans des petits trucs trop jolis plutôt que des vieux sacs plastiques tout pourris qui se déchirent d'un rien et qui sont tout transparents et qui tuent les tortues parce qu'elles finissent dans la mer voilà moi je trouve ça trop rigolo donc ensuite tu te demandes peut-être où acheter en vrac alors tu peux acheter en vrac de plus en plus dans les grandes surfaces il y a des endroits où ça se développe et ça c'est très cool voilà tu peux acheter en vrac dans les magasins bio il y a souvent toute une partie qui est dédiée au vrac et donc tu peux venir avec tes contenants te servir etc voilà souvent dans les magasins bio et surtout il y a de plus en plus des épiceries des épiceries qui font carrément que du vrac alors ça c'est mais c'est trop cool quoi c'est pas magique et enfin on trouve vraiment tout et c'est fou donc ces épiceries par exemple je pense à la chaîne Day by Day qui se situe principalement dans les grandes villes mais il y a aussi plein d'autres petites épiceries qui sont pas forcément des chaînes et qui sont des travailleurs indépendants donc je t'invite à te renseigner si jamais tu veux plus d'informations et si jamais tu veux trouver du vrac près de chez toi je suis sûre qu'il y en a juste recherche sur internet tu cherches vrac vers ta ville et puis voilà on trouve de tout sur internet internet et outils magiques servons-nous-en donc j'ai découvert une application qui s'appelle Consovrac et qui répertorie en fait tous les endroits où tu peux acheter en vrac près de chez toi donc il te géolocalise logique voilà et après il repère les magasins les plus près de chez toi où tu peux aller chercher en vrac et c'est trop cool et après si tu cherches un truc en particulier il y a un petit menu sur la gauche où tu peux mettre tes favoris où tu peux mettre soit 100% vrac pour vraiment trouver un magasin qui fait que du vrac sinon tu peux sélectionner la catégorie du vrac que tu veux par exemple là je voyais biscuits, boissons, café, céréales, confiseries, épices, farines fruits secs etc et il y a vraiment de tout en fait et voilà donc cette application je pense que je vais pas mal m'en servir je l'ai découvert que ce matin mais c'est trop cool quoi et voilà oui je me réjouis de petites choses mais écoutez donc voilà je t'invite vraiment à te renseigner sur le vrac si tu ne connais pas ou à continuer à acheter en vrac si tu le fais déjà et puis dirigez-vous vers le vrac parce que je pense que c'est quelque chose qui a de l'avenir voilà sur ce je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine sur ma chaîne bisous 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 ciao ciao Sous-titrage ST' 501